salut à tous c'est la team la salle salut à tous c'est hayden salut vous avez bien compris que c'était une huile il ya que joffrey qui est pas là il est à roubaix plage donc on lui en veut pas et bien sûr la salle qui n'est pas là non plus parce qu'il est pas au courant de cette vidéo là c'est une vidéo surprise visée aux surprises donc pour ses 200 mille abonnés comme un qu'il leur surprise alors bas une une je te laisse commencer peut-être alors déjà vous laissez commencer bah oui c'est un peu toi qui est le plus proche de la salle voilà c'est ça ce que j'ai à dire bah donc la salle bon bah c'est très bien je vais déjà dit en irl qu'il faut savoir que la salle je le connais en irl depuis pas mal de temps et c'est un truc énorme donc qui nous arrive là donc on a fait pas mal de projets sur youtube et on arrivait là donc à 200 mille abonnés c'est un truc énorme donc savait même pas en vrai enfin en irl la réaction qu'on a eu tout ça donc non réaction c'est vraiment un truc un truc de malade tu m'étonnes donc donc voilà il est vraiment content ça lui plaît vraiment en plus c'est ce qu'il voulait faire à la base des vidéos sur youtube donc 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 voilà voilà en plus si on si on fait un peu le calcul c'est vrai que ça fait un an et demi je crois qu'il fait des vidéos sur youtube ou vraiment vraiment ça fait ça fait un an on va dire ouais un an et en un an il a pris 200 plus de 200 mille abonnés là déjà donc là il a 203 mille je crois 204 206 206 à l'heure actuelle ouais c'est un truc de malade je n'ai même pas les gars de 200 6000 c'est un truc de fou en un an c'est je crois d'un youtube heures c'est chaud quoi en plus il a fait ça tout seul tu vois je veux dire il a eu l'aide de personnes enfin merci youtube heures merci d'eau bah oui mais quand je dis des personnes c'est des youtube heures non mais je comprends donc voilà et je pense que que voilà on parle des cas c'est comme ça en privé pour voilà voilà quoi et je laisse la parole à aurélien qui est le plus enfin l'un des petits qu'ils aient un peu mémo donc qui en a depuis le début aurélien qui a toujours été là depuis depuis qu'il a mis l'abonnement fait voilà depuis depuis le début donc je te rejoins c'est pour ça que je dis à peu près un an parce que ça fait un an que je le connais et quand j'ai connu il avait quoi il avait 700 700 800 abonnés quelque chose comme ça et ouais complètement au début on faisait des vidéos comme ça vraiment pour le fun on attendait rien de youtube et tout et puis en fin de compte c'est monté une vitesse folle moi je disais ouais tu verras tu vas atteindre les dix mille abonnés me disait mais non mais t'es pas bien ou quoi t'es pas sérieux j'ai mais ici t'inquiète t'inquiète dix mille abonnés ça arrive je dis t'inquiète cinquante mille abonnés beau mais non cent mille deux cent mille c'est juste c'est juste un truc de fou quoi on regarde ça c'est monté super vite et puis les gens qui nous entourent et tous les abonnés sont monstrueux avec nous sont ils sont là ils tu es sont présents et tout et c'est grâce à son contenu c'est grâce à tout ce qui fait ses idées et tout et puis voilà quoi un gros gg pour ses 200 mille et puis ses futurs 300 mille ses futurs 400 mille je dirais même et je serai toujours là je serai toujours présent du mieux que je pourrais je peux enfin je l'aiderai je continuerai à le conseiller à le soutenir et puis à faire ce qu'on un mois pour ma part à faire ce que je fais là maintenant quoi et puis c'est vrai que c'est c'est pas mal en plus les courses les gens ils aiment bien mais comme certains puissent nous appeler même bas qu'on n'avait pas je ferai il nous appeler les quatre fantastiques on en parle un peu avec ses jours chacun à chacun son rôle ouais on va y revenir un peu après je pense et idem bonjour ouais bonjour ça va bien c'est qui la salle non plus sérieusement non bah moi je vais laisser mon message à la salle donc déjà moi je dois tout aurélien parce que c'est lui qui m'a fait découvrir la salle qui m'a aidé à être dans la team est là aujourd'hui où j'en suis et puis pas la salle qui m'a accepté avec qui on a rigolé on a fait des stunts on s'est tapé des bars comme pas possible parce que la salle c'est la salle quoi tu vois il fait des vidéos il m'a enfin grâce à lui j'ai découvert plein plein de choses des astuces et tout que je savais même pas donc voilà ça je lui dois tout voilà je sais pas quoi dire d'autre surtout quand tu le regarde depuis ses débuts tu vois qu'il ya une amélioration en fait ah bah ouais complètement ouais c'est vrai d'ailleurs en parlant de ça ça vous dirait de retracer un peu c'est sa chaîne soit son petit parcours sont en temps son petit parcours mais en youtube sont d'énormes parcours parce qu'il est monté mais d'une puissance c'est incroyable il a 100000 abonnés il les a eu deux mois il a pris ouais et là on est deux mois après il a 200000 donc il a pris il a pris 100000 abonnés en deux mois tout simplement cherche pas cherche pas mathématiquement c'est juste un truc de fou donc ouais et les gars vous rappelez un peu de sa première vidéo sur j'ai l'air l'aider l'aider pour comparer à maintenant ce que ça donne c'est c'est juste c'est c'est le jour et la nuit fin le jour et la nuit il n'a pas changé lui mais c'est sa voix et tout c'est la salle au ses débuts c'est là un petit extrait ou pas voix calme moi un petit extrait je vous je vous mets ça tout de suite salut à tous dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir l'aider gratuitement c'est pas très compliqué mais il faut juste être précis dans la manière de placer les véhicules donc d'abord il va falloir trouver l'aider en ville donc ça ça va être le plus difficile parce qu'elle n'est pas tout le temps là ça change quand même mais bon maintenant on a vu le début je vais mettre un extrait de maintenant quoi je pense maintenant bah oui pour comparer salut à tous c'est la salle tu as vu la différence quand même c'est incroyable salut à tous c'est la salle dans cette vidéo tu vois encore mais pas c'est sa première idée salut à tous dans cette vidéo dans la vidéo en fait doucement doucement il donne un on est là pour soutenir un peu pour l'enfer c'était marrant moi j'ai bien kiffé mais complètement il ya ses autres vidéos tout ce qui fait quoi sur sa chaîne c'est rien quoi les séries culte il ya mythes aux réalités que ah ouais mais tu aurais l'été mais c'est énorme d'ailleurs c'est la vue montrant l'exclu et ouais les mecs on est à lui et oui forcément en plus c'est nid a vu qu'il a eu donc mais toute façon en général c'est que les trucs qui a sur sa chaîne c'est ces concepts où c'est nos concepts à moi c'est un conseil qui m'avait parlé d'un petit concept une théorie du coup il s'est lancé là dedans puis ça beaucoup plus aux gens c'est super bien marché les gens ont adoré et puis finir au pied en plus c'est une série qu'il a fait quand il avait dans les cinq mille abonnés ouais c'est là il a refait maintenant à 200 mille abonnés je pense que autant qu'incroyable forcément parce qu'il n'a pas forcément tous les nouveaux abonnés qui les ont vus d'ailleurs ben j'invite tous ceux qui les ont pas vu à les voir s'ils sont curieux parce que c'est juste vous apprenez des choses il ya des trucs qui sont super étonnant et des trucs qui sont super con mais qu'on savait même pas ouais moi franchement c'est ça le truc c'est si vous êtes curieux allez voir les gars parce que vous allez être étonné et après il ya l'interview de boubou les gars qui devenait une légende sur sa chaîne qu'ils connaissent ma paix il y en a qui le connaissent avant mais maintenant pareil on rejoint le point des mythos réalité il ya 200 mille abonnés ils connaissent pas forcément boubou parce que l'homme donc temps en temps beau bouillé fait une petite affaire que les vidéos ouais mais de temps en temps vous vous on a fait un fit avec 50 cents ça y est lui il est déjà parti dans les vagues je vais mettre un petit extrait pour aller présente boubou j'ai réussi avec beaucoup de mal ou là je crois que je les réveiller alors j'ai réussi avec beaucoup de mal à vous avoir une interview il m'a dit qu'il était d'accord mais par contre pas trop longtemps alors attendez je vais je vais l'appeler boubou boubou ou là je crois qu'il a un petit peu énervé boubou boubou j'ai des cacahuètes calme toi calme toi bon en fait j'ai pas de cacahuètes je veux juste présenter mais promis je te donne les cacahuètes à la fin de l'interview alors boubou dis nous t'a quel âge on vous rassure bien évidemment juste que là ça il n'a rien eu après cette vidéo il est sorti avec quelques blessures parce que boubou était fou il a eu son bras cassé ouais ouais c'était léger pour boubou en tout cas ah bah boubou il rigolait l'état de sa chambre après ça les gars je vous le dis c'était beau c'était bagdad c'était hardcore tu l'entends de toute façon les chaises qui tombent et tout mais non il allait pas tomber la chaise c'est boubou qui l'a jeté et c'est lui en plus c'est boubou qui l'a jeté ah ouais ça c'était abusé ce moment là c'était pas mal après quoi d'autre il ya il ya ses astuces aussi ses astuces il avait m'une astuce qui était vraiment pas mal que beaucoup de monde ont utilisé parce que moi je me faisais pas mal dégommé la gueule combat à la main il est juste pour gagner ton combat à tous les coups il y avait plusieurs astuces comme ça c'est énorme ceux qui n'ont pas vu faut l'avoir quoi il faut l'avoir parce qu'elle fonctionne encore des astuces qui sont toujours restés que personne ne savait du coup c'est bien trouvé de sa part complètement complètement il ya quoi d'autres j'avais le wet charlie qu'on a inventé aussi qui était pas mal ah oui ça c'est un concept pareil tout ce qui est jeu et tout on n'a pas été chercher ça ailleurs ça venait de notre tête c'était le soir on était posé on était avec les abonnés on disait qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on va faire et puis là c'était d'un coup waouh vas-y viens enfin cache-cache on s'habille en pnj s'habillant pnj on faisait des trucs comme ça et puis c'est devenu way charlie d'ailleurs bon on arrêtait de les faire vis-à-vis du level et c'était juste énorme d'ailleurs je vous mets un petit extrait juste après juste après qu'on a fini la petite conversation voilà je voulais charlie c'était énorme franchement moi j'ai passé ça rappelle un peu l'enfance et tout c'est pas enfin c'est bon enfant et on s'est abonné mais oui mais c'est clair on avait beau jouer avec des adultes et tout il kiffait quoi on a bien rigolé en tout cas donc l'extrait il vient tout de chute merci pour l'indice le pnj normalement il doit courir boum t'es pas un pnj merci merci pour l'indice est-ce que vous souvenez aussi le délire qu'on s'est tapé j'ai jamais prononcé la lettre t c'est énorme aidant était pas là toi malheureusement j'étais pas là et j'aurais bien voulu le faire faut qu'on le refasse sympa mais moi perso j'ai bien rigolé en voyant la vidéo c'était mais la course en plus allait des casse couilles c'était fou c'est juste épique extrait extrait ou pas bah ouais allez un petit extrait d'a dit quoi john c'est quoi cette course de psychopades je te signale que daba dit z et aussi et aussi un truc que la salle a fait que tout le monde actif et était même un peu choqué je sais pas si vous rappelez c'est le défi numéro 29 le braquage de justin bieber c'est des filles oh la 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 ça c'est un chanteur un an mais c'est un artiste c'est le star mais même justin bieber il est devenu jaloux c'est incroyable baby baby la salle qui chante c'est maintenant je pense on peut pas faire mieux en plus les nouveaux abonnés ils connaissent même pas cette vidéo mais oui mais oui bah vas-y allez je mets les gros dossiers allez attention c'est parti baby 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 oh like baby 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 oh like baby 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 oh but you won't always be mine justin bieber connexion bébé ah 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 moi je m'en souviens d'un truc aussi c'était les stunts parce que il faut savoir que les stunts il y avait beaucoup de sens où j'étais présent quand il les faisait pour donner que tu jouais pas mais tu jouais pas mais tu regardais ouais ouais je regardais et je peux vous dire les gars le temps que ça prend pour faire certains stunts c'est un truc de mal moi j'étais là il donne il était là aussi alors moi par saut c'était mon j'avais jamais stunté de ma vie et c'est en fait c'est juste après que j'ai connu la salle où on a parlé j'ai fait mon premier stunt et tout j'étais trop content et les heures qu'on a passé j'avoue que pour pour un stunt ont passé six heures au moins le matin c'est qu'il y a le stunt qui a duré le plus longtemps c'est le stunt de la montagne il avait mis six heures mais pas six heures complet entre temps on a fait des pauses etc etc c'était juste énorme parce que c'était quand même le début de là où on se tentait je crois que ça devait être le quatrième ou troisième stunt celui-là mais sinon général bon après au fur et à mesure du temps on s'est amélioré quoi une fois qu'on a réussi cinq minutes le stuff mais vous mais vous les gars en irl c'est que vous savez pas c'est que nous quand il faisait ses stunts on attendait qu'il finisse son stun pour qu'on aille manger ah bah oui ouais tu te rappelles aussi dès qu'il réussissait un stunt de ouf ça faisait deux heures il était dessus il se levait il disait bon les gars faut que j'aille faire des pompes il faisait des pompes en live c'était abusé ouais puis bah ça c'était les défis puis en parlant de défis d'ailleurs je vais mettre un extrait de stunt admettons juste après et en même temps je vais vous mettre un autre défi qui est pas mal aussi c'était posé un cargo plane sur la maïs banque c'est un défi voici bidon quand même mais c'est juste pour parler des défis des défis on en a fait mais énorme un marché qui a vachement fait énormément de cette série là et les gens sont super bien kiffé dont puisqu'il est bien c'est que tu fais participer les abonnés oui exactement et d'ailleurs ce serait bien que bah maintenant encore les gens proposent des défis à la salle et même à la team quoi ce serait donc je vous mets les deux extraits tout de suite Si quelqu'un a le lien de l'activité bah mettez le dites le en commentaire mettez le lien il y a des défis où je vais avoir besoin de beaucoup de monde donc surtout les gars n'hésitez pas à les ajouter en en amis ce que je vous ai cité attention attention oh il tient bien en l'air nickel nickel faut pas qu'il tombe en arrière faut surtout pas qu'il tombe en arrière d'ailleurs en parlant de série t'as un vrai joueur de gta 5 si tu connais la salle ah ouais celle ci elle est pas mal il ya une série incontournable si on connaît la salle on connaît cette série là les easter eggs les gars ah ouais c'est vrai que ça c'est le truc à la salle les easter eggs il a cherché cherché moi je demandais même toi une nu je pense que tu le sais je dis mais comment tu fais pour trouver des trucs comme ça il disait c'était des jours et des jours de recherche et de travail et de commentaire aussi c'est un truc de fou surtout surtout la maison hantée la maison hantée c'est ce que j'allais dire et le meurtre le meurtre des trèvores aussi ouais ouais mais la maison hantée ça a pris beaucoup de temps la maison hantée c'est juste un c'est juste épique c'est culte maintenant ouais ça voit surtout ouais d'ailleurs je vous mets je vous mets un petit extrait pourquoi il n'y a aucune maison aux alentours et pourquoi quand on arrive sur un mur en plein milieu de la route il ya l'indication 1807 sur le mur avec une flèche qui se dirige vers cette maison au fur et à mesure on sait qu'à certaines maisons et certains bâtiments qui vont s'ouvrir et on sait aussi qu'il s'est passé un gros événement ici qui a eu une incidence énorme sur les divers secrets de de gta 5 je vous laisse écouter l'extrait de de ce qui se passe en fait dans cette maison la journée il ya une discussion entre un homme et une femme à l'intérieur et si on peut déchiffrer ce qu'ils se disent on en saura déjà un peu plus sur le secret de la maison donc voilà pour pour liste règles de la maison hantée voilà ils vont plus dormir là ça y est non puis après bon d'autres séries bah bien sûr on a ses infos les infos c'est un peu surtout c'est des lisa squad je trouve non bah il ouais je veux lisa squad c'est vrai que la salle il s'était le premier à donner les infos directement quoi il était h24 connecté sur les twitter et les machins les réseaux sociaux pour voir ce qu'ils se disaient dès qu'il y avait du nouveau il a informé ses abonnés comme quoi il était vraiment là il est vraiment là pour ses abonnés et puis comme quoi il mérite vraiment ses 200 mille abonnés parce que je suis toujours pareil quoi dès qu'il voit un truc il le fait en plus c'était pendant la période de noël et comme dirait la salle ce jour est un bonjour 200 mille abonnés merci à aurélien merci à un win merci à Hayden et à notre petit nouveau Geoffrey mais c'est nous qui te remercions la salle et ouais c'est nous merci gros merci gros merci gros merci gros merci nous merci fous merci la salle beaucoup gentil ouais d'accord ouais donc les gars je vais profiter je pense que je vais mettre quelques messages d'abonnés qui nous ont laissé les abonnés qui voulaient te dire un peu ce qu'ils pensaient de toi quelques petits messages du coup je pense qu'on va te laisser sur cette façon sur cette fin de vidéo avec les messages d'abonnés comme tu dirais à tout à l'heure donc salut la salle voilà je tenais à te féliciter pour tes 200 mille abonnés c'est c'est juste énorme et donc si j'ai rien de qu'à te dire c'est reste comme tu es et surtout ne change pas voilà salut la salle moi c'est robin je te suis depuis tes 200 abonnés tu fais du super boulot j'espère que tu continueras comme ça en tout cas moi je continuera de suivre et un gros félicitations pour tes 200 mille abonnés ciao salut la salle donc je m'appelle joris je te suis depuis tes 90 mille abonnés donc depuis tu proposes du bon contenu il ya une bonne ambiance dans la team et donc continue comme ça et encore bravo pour tes 200 mille abonnés et comme tu dirais et moi je vous dis à tout à l'heure ciao ciao salut la salle c'est sami je voulais te dire gg pour tes 200 mille abonnés moi je te suis depuis très très longtemps et j'adore ce que tu fais continue comme ça salut la salle samandine bah écoute moi je te suis depuis tes huit mille abonnés j'ai jamais vu une manteuse fulgurante tu les mérites tu fais des vidéos de qualité tous les jours avec la team vous me faites bien rigoler bon bah je te laisse bye bye salut mec c'est nécos donc je te suis depuis tes 9000 abos donc continue comme ça tu gères franchement un gros gg pour tes 200 mille abonnés donc continue comme ça on te soutient tous salut la salle c'est gabriel je voulais te féliciter pour tes 200 mille abonnés c'est vraiment super pour toi ça fait depuis tes 50k que je te suis tes vidéos elles sont top de super bonne qualité puis et ben continue comme ça c'est magique salut la salle c'est king félicitations pour tes 200 mille abonnés donc moi je te suis depuis tes 50 mille abonnés franchement tu fais vraiment un truc de malade tous les soirs je te regarde et tout c'est cool j'adore vos courses continue comme ça les gars et puis bonne continuation salut la salle c'est risco donc je te félicite pour tes 200 mille abonnés ça fait longtemps que je te suis et je kiffe toujours tes vidéos continue comme ça allez salut la salle c'est sosine le roi de l'orthographe je te fais ce petit enregistrement vocal pour te féliciter pour tes 200 mille abonnés si je te le fais pas à l'écrit c'est parce que sinon tu vas rien comprendre j'espère que tu pourras y aller encore plus loin sur youtube je te félicite vraiment tu les as bien mérité bonne chance pour tes 300 mille abonnés et encore plus allez tiens on la salle je vais te féliciter